La solidarité, ça rassemble, les chantiers jeunes reviennent cet été et réunissent des Isérois de 16 à 20 ans autour d'un projet utile à la collectivité. Et cet été, les chantiers jeunes luttent contre les disparités numériques. Tout se passe super bien, on s'entend bien, donc on s'aide entre nous, donc personnellement ça me plaît. La semaine dernière, on a travaillé à la banque alimentaire, hier on a travaillé au bar radis, du coup on les a aidés, côté cuisine. Et là aujourd'hui, à Imaïus Connect, notre but c'est d'aider les personnes qui sont en difficulté, qui ne savent pas forcément utiliser un ordinateur ou bien un smartphone. Accueillis sans exigence de compétence, les jeunes expérimentent des missions de 3h30 par jour pendant deux semaines auprès d'associations et d'organismes locaux. En contrepartie, ils reçoivent une indemnité de 210 euros. Ça leur permet de sortir de leur zone de confort, sortir des a priori et peut-être d'ouvrir des portes, des idées de métier, de poursuite d'études. Ici, ils participent à ce qui s'appelle des permanences connectées, donc ils vont être au contact des bénéficiaires directement. Et nos jeunes, des chantiers jeunes vont être là pour justement apporter leur savoir. Ces deux heures vont servir à créer du lien avec les personnes et à montrer aux jeunes qu'ils sont capables aussi d'aider. Avec la dématérialisation, de plus en plus de personnes sont en isolement numérique. Emmaüs Connect a été créé en 2013 pour lutter contre cette exclusion en proposant des formations, des équipements et des moyens de connexion à bas prix. Aujourd'hui en France, vous avez à peu près une personne sur deux qui est exclue du numérique. C'est en grande partie notamment pour des questions de compétence. On accompagne principalement les personnes précaires parce que ce sont les plus exclus du numérique. Le premier facteur d'exclusion numérique, c'est le facteur social. Quand on est en situation de précarité, on a plus de chances de ne pas avoir d'ordinateur. Quand on n'a pas de logement personnel ou de compte bancaire, on ne peut pas avoir de forfait. Des chantiers jeunes sont prévus à Grenoble ou ailleurs tout l'été et de nouvelles sessions seront organisées à l'automne pour se former et partager autour de Valeurs Solidaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada